Rebienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième vidéo sur croyances religieuses et dissonance cognitive. Donc je reviens sur le cas de la réflexion du chrétien évangélique que j'avais préalablement évoqué, je crois, dans la première vidéo. D'abord, qu'importe qu'un individu soit dans un système de croyance, religieux ou autre, ne nous permet pas de ridiculiser cette personne ni de le mépriser. L'individu n'est pas une moins bonne personne ni moins intelligente que qui que ce soit. Sa valeur en tant qu'individu est tout aussi grande que n'importe qui d'autre. Il s'agit plutôt de cibler la structure et la construction de pensée de l'individu et non l'individu en soi. Je cite donc à nouveau la réflexion de l'individu en question. Il y a des chrétiens qui semblent hostiles à l'idée d'un enlèvement et surtout avant les tribulations de l'antéchrist. Par ailleurs, il semble la plupart du temps ignorant des dispensations de la Bible, pourtant essentielles afin de ne pas être pris dans différents vents de doctrine. Donc, il ne faut pas être pris dans différents vents de doctrine et l'auteur de cette réflexion s'appuie sur 2 Timothée 2,15 qu'il cite « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rouger, qui dispense droitement la parole de vérité. » Alors, lui-là, il est persuadé qu'un enlèvement, surtout avant les tribulations de l'antéchrist, bien, c'est ça que tout le monde doit croire. Il affirme ça sans aucune explication, sans aucune argumentation. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Bon, premièrement, ce n'est pas antéchrist, mais antichrist. Le terme antéchrist ne se trouve nulle part dans la Bible et dans le grec ancien. Deuxièmement, le terme antichrist ne signifie pas simplement opposition à Christ, mais comporte une notion plus profonde. Il s'agit d'une contrefaçon messianique. Pour être Messie, il faut que le second temple soit debout conformément à ce qui a été prophétisé par les prophètes anciens, dont on retrouve certaines informations dans le livre de Daniel au chapitre 9, et de chapitre 9 jusqu'au chapitre 12. Sans ce second temple, la venue du Messie aurait été anachronique. Donc, le Messie ne pouvait pas venir avant la construction du second temple. Il ne peut pas non plus venir après la destruction de ce second temple-là, puisque le Messie devait se présenter dans le second temple. Le prophète Daniel a justement prophétisé cela et que suite à la venue du Christ, le temple allait être saccagé et détruit, ce qui s'est produit en l'an 70 par les Romains. On retrouve dans le chapitre 9 de Daniel ces informations, je crois, versets 26 et 27. Ainsi, l'âge messianique est devenu caduque, obsolète, dépassé, c'est terminé, puisque le temple a été détruit. Cela signifiait que le Messie était déjà venu. Donc, ça c'est réglé, on le sait. La tente messianique devient donc anachronique si, par exemple, des Juifs attendent encore un Messie, puisque le second temple est détruit. Ceux qui évoquent que le second temple n'a pas encore été détruit, je vous invite, en fait, pas entièrement détruit, parce qu'il reste prétendument le mur des lamentations qui serait un vestige du temple de Jérusalem. Je vous invite à voir ma série archéologie et temple de Jérusalem qui explique qu'effectivement, le temple a été complètement rasé, comme l'a mentionné l'historien contemporain des événements concernant la destruction du temple, Flavius Joseph. Le vestige qu'on retrouve, qu'on appelle le mur du temple ou le mur des lamentations, n'est pas un vestige du temple de Jérusalem, mais bel et bien de la forteresse Antonia. Alors, je vous invite à voir cette série-là, c'est quand même intéressant, il y a beaucoup de faits scientifiques et de sources également. Alors, mais qui est l'antichrist en question? Comme mentionné, le Messie devait paraître dans ce second temple. Pour être Messie, il fallait être judéen, de la tribu de Judas et de la descendance de David. Ces conditions sont essentielles pour la reconnaissance messianique, que ce soit pour quelqu'un se prétendant être Messie ou pour le Messie lui-même. Autrement, il aurait été alors justifié de nier le prétendant messianique de la part des religieux juifs. Ce n'est pas censé être quelque chose que les chrétiens ignorent. Donc, je ne suis pas censé vous apprendre quoi que ce soit à ce sujet. Plusieurs faux Christ se sont présentés depuis la prise de Judée par les Romains en l'an 63 avant notre ère, et ce, jusqu'à la destruction de Jérusalem et son temple en l'an 70 de notre ère. Dans les évangiles, Jésus évoque d'ailleurs des faux Christ qui sont apparus avant lui pendant l'ère de domination romaine en Judée. Ces faux Christ étaient judéens et c'était essentiel pour pouvoir se faire passer pour Messie. C'est essentiel pour que les juifs puissent accepter la messianité de l'individu qui se présente. Dans les faits historiques, on aurait recensé 42 prétendants messianiques qui se sont présentés comme tels depuis l'an 63 avant notre ère jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Certains ont été évoqués d'ailleurs dans les évangiles. Nier la messianité de Jésus de la part de ceux et celles qui ont été des témoins directs, oculaires et auditifs, ça faisait aucun sens. Ce ne sera pas long parce que là je viens de perdre mon texte. Donc ceux qui ont été des témoins directs, oculaires et auditifs des actions et des preuves de Jésus, bien tout ça a suffi pour appeler ces gens des antichrists. Comme on le voit par exemple dans Marc chapitre 3, dans Hébreu 6 et aussi le chapitre 10 d'Hébreu. Donc eux, parce qu'ils ont vu et qu'ils ont même dit, c'est par Béalzébul qu'il a accompli des miracles, alors qu'ils savaient très bien que de guérir un aveugle né ne pouvait venir que du Messie, à titre d'exemple. Donc ça on le retrouve en Marc chapitre 3. Hébreu 6, Hébreu 10, comment je pourrais expliquer ça? Les juifs en fait se sont sortis eux-mêmes de la promesse qui leur était destinée parce qu'ils ont volontairement nié les actions de Jésus, sachant très bien qu'il était le Messie. Par orgueil démesuré, par une très grande mauvaise foi, ils ont volontairement nié ce que le Christ a accompli. Donc ici, on parle vraiment d'antichrists. D'abord parce que Jésus a fourni les preuves indéniables de sa messianité par les démonstrations en preuves par ses accomplissements et ce, devant témoins, en concomitance avec les prophéties à son sujet. Les juifs pouvaient donc vérifier dans les Écritures anciennes si les accomplissements de Jésus et sa vie en général étaient conformes aux prophéties à son sujet. C'est ce qu'on pourrait appeler des corrélations scripturaires, comme je l'ai déjà mentionné dans une série vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ça signifie, dans le jargon théologique apologétique, des liens directs entre ce qui a été annoncé par les prophètes, donc ce que Dieu a dit, à la lumière de ce qui s'accomplissait devant eux par Jésus prouvant sa messianité, donc ce qui a été dit, ce qui a été accompli historiquement. Les évangiles sont d'ailleurs des témoignages à ce sujet à l'intention de la postérité. À la lumière de ce qui a été mentionné précédemment, il est donc impératif que le terme « antichrist » soit intimement lié au Christ et donc à la messianique couvrant une période allant de l'an 516 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire lors de la construction du Second Temple, à l'an 70 de notre ère, donc au moment de sa destruction. Donc ça couvre une période à l'intérieur de cette grande période. Il s'agit du temps où le Second Temple est effectif. Toutefois, les conditions messianiques doivent être réunies. Pour ce faire, il doit y avoir un besoin, une urgence telle que l'oppression du joug étranger, comme ce fut le cas lors de la domination romaine alors que les divinités étrangères gréco-romaines dominaient la Judée au détriment du judaïsme et son nationalisme. Il s'agit donc de ce qu'on appelle l'apostasie. Des Juifs hélènes ont également importé leur croyance mythologique à Jérusalem durant cette période, tout comme les Grecs l'ont fait et les Romains. Ces gens étaient opposés à un libérateur car les Romains et les citoyens naturalisés romains, donc Grecs, Juifs hélènes et autres origines ethniques devenus citoyens romains, percevaient cette notion messianique comme une opposition directe à l'Empereur, ce qui fut le cas d'ailleurs de tous ceux qui se sont auto-proclamés comme Messie dans le but de libérer Israël du joug romain et qui ont été mis à mort. Ponce Pilate, pourtant, ne trouvait rien de mal en Jésus alors que les Juifs religieux tentaient de le faire mettre à mort pour trahison envers hommes. Mais contrairement à tous les auto-proclamés messianiques, donc des faux Christ, Jésus ne venait pas libérer Israël de Rome, mais du péché. Tous ces faux messies tentaient de libérer Israël du joug romain, évoquant le nationalisme juif dont le seul roi était le Dieu d'Abraham. Ils affirmaient être appelés de Dieu pour jeter dehors les non-juifs et leurs dieux étrangers. Il y avait une apparente noblesse dans cette idéologie, mais elle était anti-Christ, parce qu'elle niait carrément ce qui émane en réalité du Messie. Puisque aussi, cette idéologie rejetait les preuves démontrées par Jésus, alors que c'est lui qui allait libérer le peuple, non pas des Romains, mais de leur nature pécheresse. Pour cela, Israël a subi son jugement, comme annoncé par Jésus en Matthieu 24, le 19 et 21, ainsi que Marc chapitre 13. Notez une chose, personnellement, je n'adhère pas du tout au fait que les Romains ont détruit la Judée. Les Judéens avaient toutes les raisons d'être dépositaires de leur propre terre. Ils auraient dû avoir leur propre terre et la gérer comme bon leur semble. Donc moi, personnellement, sur le plan social, je m'oppose complètement à ce que les Romains ont fait aux Juifs. Absolument. Et je trouve ça odieux et disgracieux pour ce peuple-là qui n'avait pas à subir le joug romain. Par contre, là, on est dans la sphère spirituelle. Donc Dieu a permis que les Romains fassent telle chose, non pas par volonté divine, mais bien par conséquence divine. Et c'est là que je vais apporter cette nuance-là, parce que Dieu n'a jamais souhaité la mort des Juifs ou du Temple, peu importe. Ce qu'il souhaitait, c'est que tous les Juifs entrent dans son royaume, mais eux ne l'ont pas voulu. Dieu s'est simplement retiré et a laissé les Juifs prendre le contrôle eux-mêmes de leur destinée et de leur orgueil aussi en même temps. Et notons aussi que ce ne sont pas tous les Juifs. Ce sont une partie de Juifs. D'autres Juifs n'étaient pas du tout là-dedans. Donc lorsqu'on parle des Juifs, on fait une généralité. Mais c'est parce que malheureusement pour quelques Juifs qui étaient à la tête de la révolte, en particulier lors des années 66 à 70, bien c'est tous les Juifs qui ont subi le joug romain, qui ont subi le courroux des Romains. Donc pour une poignée, bien c'est tout le peuple qui en a subi les conséquences. Alors ces nuances-là étaient quand même importantes à préciser. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il y a eu le jugement qui était annoncé par Jésus. Comme je disais, c'est une conséquence divine. Jésus pleurait sur Jérusalem. Il pleurait sur son peuple parce qu'il l'aimait profondément, tout comme les apôtres et les disciples pendant qu'ils annonçaient partout l'Évangile, particulièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs, mais aux Juifs premièrement. Ils n'ont jamais méprisé leurs frères Juifs, leurs frères Hébreux. Jamais, en aucun temps. Au contraire, ils voulaient, même l'apôtre Paul disait, je prendrais leur place s'il fallait. Je préférais être anathème pour qu'eux, ils aient le salut. Donc, c'est cette attitude-là que nous devrions avoir envers le peuple juif. Donc, une attitude où on respecte leur dignité et qu'on met en valeur la valeur de la vie de chacune de ces personnes-là, Juifs ou autres, mais là, on parle des Juifs en particulier de cette époque-là. Alors, après, ensuite, on sait qu'avant la destruction de Jérusalem et du Temple, il y a eu une urgence d'annoncer à tous les Juifs du monde romain la bonne nouvelle du Sauveur avant que ne vienne le jugement final sur la Judée et sur Israël. Donc, ça serait ce qu'on appelle non littéralement le Milan. Certaines personnes le prennent de façon littérale, prennent le Milan de manière littérale, alors que le Milan a une signification qui est spirituelle. C'est une signification qui aurait un sens de grâce pour l'éternel. Donc, c'est un temps de grâce. C'est pas un Milan au sens milané textuellement. C'est le temps où l'Évangile est propagé, où le salut est abondant et les Juifs comme les Grecs, comme d'autres nationalités, sont entrés dans ce royaume-là. Donc, c'est un temps de grâce. Ce Milan-là était une évangélisation massive de la part des témoins directs et oculaires ainsi que leurs disciples. Parce que la croyance populaire, qui est absolument non-prouvée, c'est que le livre de l'Apocalypse n'aurait pas été rédigé, en fait, aurait été rédigé en 1995 à notre ère, mais ça a été plutôt avant l'an 70, selon le contexte historique et l'analyse du contexte interne. Je dis ça parce que, c'est, étant donné que le livre de l'Apocalypse, selon certains théoriciens, ils évaluent que, bon, le livre a été rédigé entre l'an 60 et 95 de notre ère, ce qui est une plage extrêmement large pour la rédaction de ce récit-là. Mais lorsqu'on vérifie le contexte interne, bien, on se rend compte qu'il est impossible que ce soit au-delà de la destruction du temps. Et ça, je pourrais y revenir ultérieurement, mais la raison principale pourquoi je dis ça, c'est que dans l'Apocalypse, il y a cette mention-là de Milan. Donc, si la rédaction a été faite après la destruction du Temple, donc, le Milan ne concerne pas l'évangélisation massive des apôtres et disciples pendant que le Temple est encore debout. Mais si le texte a été rédigé avant l'an 70, bien, le Milan en question concernait ses apôtres et ses disciples qui ont évangélisé durant la période avant la destruction du Temple. D'ailleurs, l'Apocalypse, plusieurs raisons font en sorte qu'il a été nécessairement rédigé avant l'an 70, comme tous les autres documents d'ailleurs. Il n'y a pas de mention de destruction du Temple qui est pourtant l'événement majeur pour les Juifs. C'est un événement grandiose. Et comme il n'y a pratiquement plus de Juifs en Judée après la destruction du Temple, soit qu'ils ont été dispersés, mais la plupart ont été malheureusement tués à travers un carnage épouvantable, brûlés, d'autres ont été pendus. Alors, si ça s'adresse, si les auteurs voulaient s'adresser aux Juifs, et bien, à qui s'adressent-ils? On a aussi un problème là, parce que, inévitablement, bien, les textes devaient s'adresser premièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs, mais premièrement aux Juifs. Il ne restait plus grand juif en Judée, malheureusement, et même dans le monde romain, il y a eu beaucoup de persécutions contre les Juifs. Et juste une note, ou sans passant, par rapport au livre de l'Apocalypse, le livre n'aurait pas été rédigé par l'apôtre Jean. D'ailleurs, tous les livres où on voit Jean, par exemple, les trois épites de Jean, l'Évangile de Jean, l'Apocalypse, supposément selon Jean, bien, n'ont pas été rédigés par l'apôtre Jean. Et il y a plusieurs indications, dont Luc donne à deux reprises, qui sont des gens sans instruction, par exemple, de Pierre et de Jean, qui étaient sans instruction. Jean connaissait-il le Grec? Ce serait très étonnant, lui-même, qui ne connaissait pas l'hébreu, et qui connaissait l'araméen, mais pas nécessairement à l'écrit, ni probablement à la lecture. Et il serait probablement mort également en l'an 45 de notre ère, même si on n'a pas de preuves à ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de preuves de l'existence de l'apôtre Jean, hormis les mentions faites par Jésus et Luc ayant une description des événements, des personnages, des lieux de façon très exacte. C'est pour cela qu'on peut déduire que l'apôtre Jean a effectivement existé, mais il disparaît soudainement au chapitre 8, verset 35 des actes des apôtres, et on n'entend plus jamais parler de lui. Alors il serait probablement mort à l'an 45, dans la même période que son frère Jacques, dont je crois dans le mercredi, je peux me tromper sur les références, mais Jésus aurait prophétisé leur mort. Eux boiront de la coupe, les fils de Zébédée, boiront la même coupe que lui, et ils seront morts dans la même période. Mais c'est une déduction et non pas une preuve. À tout le moins, on ne voit pas Jean apparaître nulle part par la suite. Eh bien, l'enlèvement, qu'est-ce qu'il y en est de l'enlèvement finalement? À qui ça concerne l'enlèvement? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui va suivre bientôt. Je vous remercie, à bientôt.